C'est un événement qui est co-organisé par le POG et l'initiative Service Omin. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés avec, on avait contacté les gens du POG sur l'idée de faire un Dev Camp Omin. C'était il y a 4-5 semaines, il se trouvait qu'il y avait le grand hackathon mondial, donc ça tombait bien au niveau timing. Et finalement, après pas mal d'efforts de tout le monde, et on remercie le POG aussi pour ça, ça a pu se faire, donc voilà, on est là, on est très réunis et pour prendre un hackathon qui devrait être très intéressant. Alors juste très vite et après je passerai la parole au speaker, c'est-à-dire qu'on est juste sur l'initiative Service Mobile. C'est une alliance qui regroupe les acteurs, les entreprises et le monde académique et de la recherche qui travaillent sur tout ce qui est lié au Smartphone. Je vous invite à aller découvrir un peu le site. Je vous invite aussi à découvrir un site qui s'appelle Mobile Jungle, qui est une communauté qui regroupe aussi bien des chercheurs que des développeurs Android, iPhone, tout ce monde-là. Et puis le troisième point, c'est si vous avez des projets de start-up ou qu'à la suite, par exemple, des week-ends, vous envisagez de créer une entreprise, on peut vous accompagner et vous aider dans les premières démarches, dans les six premiers mois, à avancer votre projet. Voilà, et quelques remerciements pour les locaux, pour l'INRIA, pour iCity Labs, que je vous invite aussi à découvrir. Ils ont ouvert récemment un programme de Master WNB1 qui est intéressant, qui peut vous intéresser. Voilà, et l'IRIL, qui nous sponsorise au niveau de la vidéo, de la captation et du Wi-Fi en bas. Donc, au troisième étage, nous enseignons à l'ONB1, qui est plus facile. Et puis enfin, pour finir, Proxima Mobile, qui sponsorise aussi l'ONB1. Donc, les délégations de l'ONB1. Merci à tous et les bons week-ends, et à tout à l'heure. Merci Julien. Applaudissements On vous remercie à l'INRIA et tous ces partenaires qui nous accueillent ici. Voilà, vous venez d'atterrir dans l'ambroïde Def Camp 2012, le global. Alors, il faut juste savoir qu'en fait, vous avez 90 pays dans le monde qui, aujourd'hui, sont exactement dans la même position, sur le même hackathon, avec pas forcément les mêmes règles, mais au moins, de manière jouante, des choses qui vont être faites, et une union à la fin. On vous en parlera pour un autre soirée et l'événement. Pour vous présenter un petit peu cette soirée, ce qu'on va commencer par faire, c'est introduire le thème. Le thème qu'on a choisi pour cet événement, c'est Open Data. Donc aujourd'hui, et pendant tout le week-end, vous allez développer, en tant qu'on l'experte, des applications qui vont utiliser Open Data. Ça va vous être présenté, en première partie, par Romain Lacombe, parce que ce soir, on a des présentations, on va vous parler de l'Open Data, et on va vous donner un petit peu du gras à nous pendant tout le week-end. Il y a quatre présentations qui vont prendre le premier jeu. Ensuite, on va vous présenter les jurys, parce qu'on a la chance d'être très bien encourés là-dessus. Et on en profitera aussi pour vous donner les vraies règles du jeu, vous dire exactement sur quoi vous allez concourir, et surtout, vous dire ce que vous allez pouvoir gagner. Ça, c'est très important, on sait que vous l'attendez. Et vraiment, on s'est défoncé là-dessus. On remercie tous nos sponsors qui vont nous être une grande bombette, d'une qui vont vous nourrir, en tout cas au moins en partie, et de tous les lots qui vont être offerts, parce que je crois qu'on n'a pas comparé les lots, mais plutôt vous dire, au niveau mondial, on a impressionné pas mal de monde, donc j'espère que vous serez impressionnés aussi. Et puis, une fois que tout sera fini, vous allez pouvoir intervenir pour présenter des projets, pour essayer de monter une équipe. On a limité vraiment aujourd'hui la présence des gens. En fait, en général, dans les hackathons, il y a des designers, des développeurs, des apporteurs d'idées. Les apporteurs d'idées, on a décidé de les écarter, parce qu'on est à une réelle, il n'y a pas énormément de place, et on voulait vraiment de la productivité, on voulait du hack, on voulait du haut niveau technique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas ramener les apporteurs d'idées. Peut-être dans un autre, on le fera. Donc, on va vous demander d'être acteur cette fois-ci, et même si vous êtes designer, même si vous êtes développeur, de nous présenter des idées. C'est très important pour nous, parce que c'est ça qui va faire tourner, et puis c'est ça que le jury va juger à la fin, bien entendu, avec la réalisation. Donc voilà, n'hésitez pas à proposer des idées, on aura une demi-heure à peu près pour faire ça, ce sera des pitches d'une minute, commencez à les préparer, si vous avez des idées, des données qui vont vous être données pendant la présentation. Et ensuite, on va tous manger, parce qu'on aura, je pense, très très faim, et ensuite, on est parti pour deux jours de club. Vous êtes heureux ? Oui ! Non, non, on n'entend pas là. Vous êtes heureux ? Oui ! Très bien ! Bon, on va pouvoir démarrer. En anglais. En anglais, parce qu'ils ne comprennent pas les États-Unis et en chinois. Est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes heureux ? Oui ! Oui ! Ok, on va pouvoir démarrer en français. Romain Lacombe, Détalab, qui va vous parler d'Open Data. Et puis Détalab, si certains ne vous connaissent pas, c'est quelque chose qui est fondamental pour Open Data. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Alors, en fait, c'est pas le 38, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'ensemble derrière, donc... Donc, je prends celui-là et celui-là. Non, tu vas dans la bouche. Non, c'est juste pour le... Alors, c'est pour le style. Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement et d'avoir sollicité Détalab. Voilà. Et donc... Monsieur, on a un point de micro. Ouais, pardon que... Ouais, alors si vous... Je sais pas si je commence ou si je donne un petit peu, je peux essayer d'installer les... Si il y a un peu de contact. Des blagues, on en... Ouais. Non, c'est vrai. Bon, on va faire ça avec le micro-main pour l'instant, et puis c'est pas grave. Si les gens auront des questions juste un peu, grand-main, tu les répètes dans le micro. D'accord. Ok ? Tu les répètes pour... Ouais. Tu vas voir le look, tu vas voir le micro, ça va. Non, ça marche pas dessus. Ok. Bon, c'était très bien pour les styles. Voilà. Parfait. Et voilà. Les aléas du direct. C'est quand même... Habituel. Donc euh... Comme je le disais... Enfin, je... Je vais juste... 30 secondes, et c'est désormais j'ai trop, mais pour remercier l'ensemble des... Des personnes qui ont contribué, travaillé à l'organisation de cet... Cet événement. Et euh... Avec l'équipe du Paris Saint-Bruyde, plusieurs groupes. Vous m'entendez, je sais pas si vous voyez, voilà. Euh... Pour choquer un petit peu la salle, vous pouvez commencer par un... Un round d'applaudissements. Et je vais maintenant refroidir un peu l'ambiance en vous parlant d'articles 13, 14 et 15 de la loi du 17 juillet. Peut-être que plus proséquement, euh... J'ai quand même juste entré pour remercier aussi à l'INREA, etc. Pour nous accueillir bien sûr. Euh... A l'ensemble des... 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 Des personnes qui vont appuyer bien sûr l'événement. Et puis aux autres membres du jury. Et notamment à Google, à Amélie Paris, à Elza et à Henri et à Jean J oct они n'ont qu'eusses parmini. Et je crois qu'on parlera bien sûr, un peu tard dans la soirée. Deux choses, ça me fait très plaisir d'être là ce soir pour deux raisons, la première c'est que, comme vous l'avez vu on voit, il y a des petits robots gonflables et en fait c'est vrai que j'ai été le premier utilisateur du Nexus One, parce que j'avais la chance d'être là-bas, donc on va aller plus rapidement, donc ça m'a été déjà spécifié à un dev camp autour de l'Android. Et puis cet événement est un peu particulier, parce que si vous suivez ce que vous avez déjà fait, la mailing list, le blog, le compte Twitter, le compte Facebook, etc. d'Étalables, que vous avez donc complètement déjà connecté sur l'OpenNata, vous voulez savoir qu'on a lancé hier une initiative qui a pour but d'encourager la création d'applications, le développement de projets autour de l'OpenNata, qui s'appelle DataConnection. DataConnection c'est une initiative dont je dirais quelques mots après vous avoir présenté l'Étalables et toutes les données à partir desquelles vous pourrez développer un certain nombre de services sur la plateforme data.group.fr. DataConnection c'est un programme d'encouragement justement au développement de projets OpenData sur toute l'année 2012, avec un certain nombre de grands rendez-vous, j'en reviendrai, et tout un écosystème d'initiatives. Et notamment ce soir, via l'initiative ServiceMobile, cet événement est raccroché d'une certaine manière à DataConnection, donc j'en dirais que vous pouvez vous encourager à aller peut-être plus loin dans le développement des projets que vous inventez dans ces 48 ans. Avant de parler un petit peu de cette initiative, je vais revenir sur ce que vous connaissez peut-être déjà, en partie, ou assez bien, mais l'OpenData c'est bien sûr l'ouverture des données publiques, ça n'a de sens que si d'un côté l'État, des entreprises, des institutions, ou des données, ou qui ont aussi en sorte qu'elles soient ensuite reutilisées. Donc c'est vous qui donnez tout sens que l'OpenData peut avoir, notamment que ce soit pour l'Étalables en ce qui concerne l'État. Et l'Étalables, c'est donc la mission, sous l'autorité du Premier ministre, donc pour le gouvernement, pour les ministères, en fait, l'administration, qui est chargée de facilité, qui est chargée de rendre possible le OpenData en France. Donc il y a deux piliers, en fait, à ce que ça recouvre au OpenData en politique publique. La première, c'est de faire en sorte que l'administration en elle-même, en ce qui concerne l'exemple, et mette en ligne un certain nombre de jeux de données. Donc c'est ce qu'on a fait dans le courant de l'année dernière, et ce qu'on continue à faire, petit ou non. On a travaillé avec un réseau de plus de 200 fonctionnaires et 200 agents qui sont des points de contact, des coordinateurs, dans l'ensemble des ministères, d'abord un par ministère et reçu tout un réseau dans les différentes directions. Et ce sont ces personnes à qui on a expliqué l'OpenData, qui se sont engagées dans ce mouvement, et qui, en fait, connaissant leur métier, savent quels sont les jeux de données qu'on peut mettre en ligne, quels sont les jeux de données qui sont dans leur système d'information, quels sont les jeux de données qui touchent à leur travail, et viennent les décrire, viennent les uploader, viennent les mettre en ligne sur data.google.fr, qui est la plateforme dont on a développé. Une première version d'Etat est sortie en décembre. Le deuxième pilier, c'est faire en sorte que l'OpenData ne s'arrête pas là. Et donc c'est d'autant plus intéressant ce soir, puisque je crois qu'il y a un certain nombre d'autres partenaires qui participent, vont mettre à disposition de jeux de données d'entreprises, pour exemple. Et l'OpenData, c'est aussi au-delà de l'Etat, les entreprises, c'est aussi les établissements publics qui sont au-delà de la sphère administrative, et puis c'est les collectivités. Et donc je suis d'autant plus content de voir que Paris participe avec l'engagement sur l'EU sur le domaine de l'OpenData, justement. Et l'Etat-Lab, il peut servir, d'une certaine manière, des collectivités, et puis de l'ensemble des personnes qui pourraient ouvrir des données. On est essayant de faire en sorte que tout ça se fasse de façon interopérable pour que, in fine, votre travail soit plus simple, et que vous puissiez prendre ces données, les transformer en services, en visualisation, en appli, en ayant le moins de barrières techniques possibles, et je sais que c'est pas simple. Donc c'est quand même pareil. Deuxième élément, un petit peu, de cette galaxie au-delà de la mission métalab et du réseau qu'on a créé pour mettre en ligne les données. On a, et c'est pas moi, et peut-être heureusement que c'est un travail juridique pas simple, mais on a créé une licence ouverte, qui est la licence qui fouvre la réutilisation des données publiques au niveau de l'État. Et que certaines collectivités commencent à reprendre, on a une licence qui, le plus largement possible, sera en capacité de permettre la réutilisation des données. Et pour l'écrire très simplement, c'est la version adaptée à tous les droits des données publiques de la licence Creative Commons CC BY. Elle est explicitement compatible avec CC BY. En fait, tout ce que cette licence qui s'applique à tous les jeux de données sur data.gouv.fr demande, c'est de citer la source du jeu de données, comme un CC BY. Ça peut se faire aussi simplement qu'avec une URL vers le jeu de données, et c'est la seule contrainte générée, donc la licence permet le plus largement possible de réutiliser les données publiques. Sachant, et ça c'est un peu l'autre licence, pour l'administration, c'est qu'il s'en dit que les données mises en ligne, ce sont les données dont elles disposent. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas créé de nouveaux jeux de données, où elle ne va pas forcément les enrichir, ou en tout cas, il ne peut pas s'engager sur le fait qu'il n'y ait pas un ou deux points qui ne soit pas précis possible, ou sur lesquels il n'y a pas une erreur. Mais ça c'est ensuite à partir de la mise en ligne des données, puisqu'elles sont mises en ligne gratuitement, le travail qui peut être fait de remise en condition, éventuellement de couverture d'API sur la base de ces données, et donc je pense que François aura quelques mots à en dire, s'agissant de Data Publicat, qui est une de nos entreprises qui justement s'engage sur ce type de travail. Le but de l'Open Data, puisque, je ne l'ai pas dit, mais le but de Data Data, c'est bien sûr de encourager le plus largement possible la réutilisation de ces données, et c'est un enjeu qui est à la fois un enjeu citoyen, c'est un enjeu de démocratie, et on parlera des données sur la plateforme, évidemment il y a certaines thématiques qui sont très liées à la transparence, qui sont liées au fonctionnement des institutions, qui sont liées aux finances publiques, à la qualité de l'air, environnement, à certaines choses fondamentales d'un point de vue citoyen. Mais c'est aussi le développement de services publics, de services au public en général, c'est aussi le développement de start-up, c'est aussi l'économie numérique, et donc cette licence permet tout type de réutilisation, qu'est-ce qu'on peut faire ou non, si les données que vous prenez en ligne, vous pouvez les utiliser un jour dans une start-up, si votre projet prend de l'ampleur et qu'il se développe, c'est tout à fait possible dans ce cas-là. Et encore une fois, toutes les données de data.gouv.fr sont sous cette licence ouverte, qui existe aussi en mode open-insense, pour s'accompagner avec les licences en ligne, pour les 80 pays qui les ont. Et puis donc, la dernière brique, et celle qui s'allon a le plus ce soir, c'est data.gouv.fr, c'est très simplement une plateforme, je dis plateforme parce que c'est plus qu'un site, c'est pas, c'est certes une plateforme d'accès aux données pour les citoyens et pour les développeurs, mais c'est aussi un outil, et c'est un système d'information pour l'administration. Chaque équipe, dans ce réseau de 200 agents dans le sein de tous les ministères, va avoir un back-office, sur lequel les données seront uploadées, seront décrites, ce qui permet ensuite d'essayer d'améliorer la façon dont elles sont comprises, et dont elles remontent dans le programme moteur de recherche. Encore une fois, donc en décembre, on a reçu une première réaction du départ, et sur data.gouv.fr, vous avez simplement un moteur de recherche qui permet d'accéder aux fichiers en téléchargement direct. Donc, au risque de vous décevoir, on n'a pas d'API, en tout cas pas aujourd'hui, mais le but est de permettre l'accès à des fichiers bruts, de télécharger ces fichiers dans les formats les plus ouverts possibles en fonction de ce que l'administration peut faire, et de réutiliser ces données c'est-à-dire que vous prenez ou les téléchargez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Évidemment, il y a aussi une étape qui peut être techniquement plus avancée, qui est celle de faire en sorte qu'un certain nombre de jeux de données puissent faire des queries à la demande, qu'ils puissent avoir des API, un certain nombre de choses. mais l'idée est que ces services-là peuvent être des services développés par l'entreprise, peuvent être, par exemple, une API avec un certain nombre de choses dans lequel on a développé des services. Et on est, nous, d'une certaine manière, la plateforme permet cela, qui vise à permettre cela, et donc le service public de l'accès à la donnée, vous pouvez difficilement mettre une barrière, un nombre de requêtes maximales, ou alors, donc, les API à télécharger, le but est que tout soit en ligne, que tout soit disponible à tout le monde, et que ce soit vraiment le service public, l'accès citoyen à la donnée. Et à partir de là, permettre le développement de projets collaboratifs, associatifs, d'entreprises qui prennent ces données, créent un certain nombre de services. Cela peut être à la fois des ateliers, des choses que vous faites, cela peut être un certain nombre d'autres entreprises, et je pense qu'encore une fois, les partenaires ce soir parlent de certains projets extrêmement intéressants. Qu'est-ce qu'on trouve sur le data.com ? Encore une fois, je vais essayer d'être bref, bref, donc on a 352 000 et quelques jeux de données, il suffit une seconde par jeux de données, je pense que 48 heures de récits d'ailleurs. Pardon pour les blagues, et je vais quand même vous donner quelques exemples de ce qu'on trouve sur la plateforme et du travail que ça représente derrière pour l'administration. Le premier exemple, et c'est le jeu de données qui a été le plus téléchargé, le plus demandé, c'est le budget de l'État. Et ça vous paraît être un peu technique et très administratif, mais le budget de l'État, c'est l'ensemble des finances, donc c'est tout le débat qu'il peut y avoir dans l'actualité d'une certaine manière. Et on a, je crois, j'ai plus le chiffre en tête malheureusement, très régulièrement, plusieurs centaines de personnes par jour qui vont faire ce type de recherche pour accéder à ce jeu de données. Il y a des données qui sont ensuite très techniques et propres à un ministère, parfois quasiment avec des idées scientifiques, c'est que la qualité de l'environnement, par exemple, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de données qui sont intéressantes. Il y a des questions sur les chiffres délinquants, il y a des questions sur les établissements de santé, combien de malades, combien de différentes opérations, il y a des données sur tout ce qui touche à la fiscalité. Donc, on n'a aucun fonctionnement de l'État, les subventions de la population, tout ce que l'État produit comme statistiques. Et de manière générale, ça a évidemment une importance capitale en termes de transparence de ce que l'État va alors faire. Parmi ces données, des thèmes qui sont particulièrement et de façon très pointue, intéressantes pour le développement d'applications mobiles. Et donc, je pense à vous en proposant de cette intervention. Et ce qui me paraît être le plus, finalement, immédiatement utilisable quand on développe une application mobile, c'est évidemment tout ce qui touche au contexte. Il faut ce qui touche à la fois à la géographie, à la localisation, à l'endroit où on se trouve. Ça, c'est le solo mot. On est dans le lot du local. Et il y a différents degrés de finance de ce que l'administration peut proposer comme données. Il y a d'abord tout un pan de données qui touche effectivement au local, à l'endroit où on se trouve. notamment, et je ne sais pas si vous voulez, et sinon vous voulez aller chercher ensemble un certain nombre de données, mais il y a beaucoup de données sur la localisation des services publics. Notamment, l'adresse de chaque... On peut penser aux préfectures, on peut penser à des ministères, on peut penser à... On va commencer à des services publics qui ne sont pas accessibles. Et ensuite, tout un tas de données qui sont des plus statistiques, mais qui sont disponibles soit par département, soit par partagé une, voire au niveau d'adresses, de points d'intérêt. Ces données, ça recouvre des données sur environnement dans un département. Ça va être... Les demandeurs d'emploi dans un département, ça va être dans une commune, le recensement de la population, l'éducation moyenne de personnes qui habitent dans cette commune. Au niveau très local, on a pour chaque lycée le résultat du bac. On a d'ailleurs un certain nombre d'années en historique. On va avoir des mesures sur les hôtes locaux, par exemple, et des données ensuite encore plus localisées. On peut avoir tous les accidents de circulation, dont certains sont remplis avec l'attitude des longitudes par les services. D'autres ont un tronçon national ou alors une adresse. Et tout ça permet, sur une carte, par exemple, ou sur un service mobile, de replacer ces chiffres et d'arriver à une estimation de danger qu'il peut y avoir à l'enfer ou du cas de la complexité de la conduite sur une zone. Et ensuite, et ça, j'en suis assez... je ne sais pas si on peut en être content de le faire, mais en tout cas, il y a un effort assez spécifique qui a été fait par tous les services qui ont mis des données en ligne, c'est d'avoir des données géolocalisées. Donc avec une formation de latitude et de longitude, ce qui fait que dans un fichier brut, si vous extrayez ces données, c'est extrêmement directement utilisable dans une autre nouvelle. on va avoir, par exemple, cette date et la latitude et la longitude de chaque commune en France avec le centre pour les placer sur un quart pour savoir... On va avoir, et ça, c'est extrêmement intéressant en termes d'égalité des chances, on va avoir toutes les permanences d'accès au droit avec, en plus, le numéro de téléphone et les horaires d'ouverture. On va avoir des choses comme des lycées, comme des collèges, des éléments culturels, tout ce qui touche à la sécurité, le réseau diplomatique, donc la France à travers le monde et à quelque chose qui est très intéressant en termes de transport, toutes les gardes ferroviaires à SNCF, les passages à niveau de la RADM. Donc, bref, tout un corpus de données qui existent avec latitude et longitude et qui pourraient, en 48 heures, être utilisées pour être recoupées avec d'autres données, avec une API, avec ce qui pourrait vous... les thématiques qui peuvent vous intéresser pour développer des services. Et donc, s'agissant de toutes ces données, moi, je suis à votre disposition de la réserve, Yvienne, pour réfléchissez ou réfléchirez au projet que vous voulez développer et remplacer ce week-end pour essayer de trouver ce qui est peut-être le plus adapté à vos idées. Donc, n'hésitez pas à venir me solliciter. Donc, pour clore cette introduction, je vais aller très vite, mais je voulais vous parler de Data Connection, cette initiative sur l'année 2012 qui s'engage depuis hier. L'idée est très simple. C'est un peu plus très simple. Déjà, sur le temps, il y a un parti est fini, mais surtout qu'on va en reparler et on en reparlera dimanche et il y aura un bon contexte dimanche pour en parler. Ok, parfait. Donc, très rapidement, je vais vous faire les chiffres de Data Connection et les bruxes de Data Connection. Data Connection, c'est une communauté, donc des porteurs de projets. Typiquement, ça peut être les projets que vous développez et des acteurs d'innovation qui peuvent vous permettre d'accélérer leur développement. Ces quatre communautés vont se réunir dans quatre concours qui vont avoir lieu successivement au cours de l'année pour distinguer tous les projets les plus porteurs sélectionnés par un jury de personnalité du numérique de l'Open Data Connection. À la fin de chaque concours, un rassemblement, quatre rassemblements au total et qui vont réunir des lauréats et mettre en avant des petits publics qui vont pouvoir écouter leurs démos, des médias qui vont pouvoir mettre en avant, des acteurs d'innovation qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Et ces quatre rassemblements, cette communauté sera métérialisée par un fil rouge qui est une plateforme numérique en ligne ouverte depuis l'Aprix, Data Connection.fr sur laquelle vous pouvez candidater dès maintenant pour que chaque projet ait accès aux 30 partenaires puissent les contacter et les solliciter et entrer en contact avec eux. Et ces 30 partenaires, on est très heureux de les avoir non pas autour de nous mais autour de cette communauté de porteurs du projet puisque le goût est vraiment de faire en sorte que la communauté puisse catalyser le développement de ces programmes. Et donc, on a notamment par ligne des grands partenaires qui appliquent cette initiative Google, Skydigital un certain nombre de initiatives très marquées sur... présentes sur Paris par exemple, et donc l'initiative Service Mobile qui est un des appuis, un des organisateurs de l'ensemble de cette initiative. et donc on est engagé dans le service global à réfléchir si votre projet peut aller encore plus loin sur la plateforme. Je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions sur les 35.230.000. Merci beaucoup, Romain. Alors, on va poursuivre, mais juste avant de poursuivre, je vais vous dire une petite chose parce qu'on est dans les locaux de l'Inria, c'est des locaux assez sécurisés et à partir de minuit tous les jours, il va falloir venir vers nous si vous voulez pouvoir sortir. C'est juste temporaire, c'est juste pour ce soir. Donc, ne l'oubliez pas, à partir de minuit, si vous voulez sortir, il faut absolument que vous veniez nous voir. Sinon, il y a l'alarme, les filles débarquent et on va tous mourir. Donc, non, mais vraiment, venez vers nous. Alors, pour info, d'ailleurs, tout le POG, à part moi, qui fait de la résistance, mais que pour ce soir, on va porter pendant ce week-end l'épaule du POG, c'est l'épaule gris avec le logo du POG que vous connaissez. Voilà. Non, je ne l'ai pas assez. Et voilà, donc on va pouvoir accueillir notre prochain notaire de membre, c'est François Boncilon. On parlait de Data Publica, il va y avoir deux entreprises ce soir à fournir des API et le premier, c'est bien M. François. Je suis bon, sinon, on attend tout de suite. Merci, bonsoir. Tout le monde dit qu'il va être court et tout le monde est non. C'est vous, là-dessus ? Alors, c'est vous. C'est pas la production de la Tamponbray, non, c'est pas ça ? Voilà, c'est bon. C'est bon, oui. Allez, alors, on vous a parlé de beaucoup de crédits, je voudrais en rajouter un de deux. il y a Orange qui a été sympa qui est venu avec un petit cadeau qui est pas un fichier d'une fille qui est sympa et il y a des gens du CG61, Sonné Noir, un moment de goût, qui a aussi renvoyé des petits fichiers qui sont sympas et complétés. Discours de l'ascenseur sur ce que nous avons fait et comment on opère dans ce business. On a un annuaire des données françaises, pas nécessairement en Europe, on fait tout, public privé, payeur gratuit, régional, et à certains marchands, qu'on présente l'on est pas le montel, le riche et le christianisme en France. Alors cet annuaire il est ouvert à tout le monde, tout le monde peut le voir, sans servir, et on ne vient pas à ce qu'on veut dire ça, normal, on vient de le discours dans deux choses, la première c'est on développe des jeux de données pour nos clients, donc les gens viennent de voir j'ai besoin de telle et telle donnée, on identifie, on sourit, on extrait, on transforme et on produit. Et puis deuxième chose qu'on fait, on opère un data store, un data store c'est un data store qui se fait entre données et les données. On les appris, elles sont faciles à créer, elles sont faciles à installer, c'est ça les deux vignes dans les vignes pour le business. Un petit mot sur les annuaires, donc une façon pour vous de sourcer un open data c'est de comprendre ce qu'ils sont, donc un data.com bien sûr, un data.com un data.com un orange amnistat sur un petit annuaire soit un fichier, c'est bien, on compte et tweet, et puis j'ai dit l'adresse qui est genre open data. et donc ici on vous verra tout petit peu comment fonctionne dans les états cliniques ce qui va vous permettre de comprendre. Rapidement, vous avez une disposition de commentaire de recherche classique, commentaire de recherche qui cherche aussi bien à l'intérieur des données que dans les métadonnées, on a un certain nombre de facettes qui sont accessibles et qui permettent de voir les jeux de données ou de les classer par type de communication que vous allez voir, par type des leaders, etc. et par type de jeux de données, dans les types de jeux de données, on a rajouté la notion d'API, donc il y a 100 jeux de données qui ne sont pas à l'initiate. La plupart sont des données de Rostrad, on va voir d'autres, par exemple, dans la suite. Et puis il y a des systèmes de digitalisation de données pour les données qui sont structurés. Et donc par exemple, on va pouvoir construire son... construire sa digitalisation, construire sa cour, etc. Donc par un système, par une visualisation qui appelle la même API que celle-là. Voilà. Je pense qu'on va faire un petit tour. On va passer rapidement en regardant des jeux de données ou de la table. Alors, on a... Au début, moi, j'ai dit que tu as temps de discuter, il y a plein de jeux de données, il y en a 300 000 ici, il y en a 20 000, il y en a, etc. Plutôt que pour vous submerger, on s'est dit que c'est une bonne idée d'en montrer quelques-uns à des exemples que vous pouvez prendre directement pour travailler ou qui peuvent vous inspirer et on pourra trouver ceux-là ou des civils. Alors, tous ces jeux de données pour faire un travail dessus, le tournir de la pays, il reste pour que nous puissions nous en servir directement. Moi, j'en avais trouvé un qui me plaisait beaucoup, c'était les mensurations des playmates sur les 40 dernières années. On m'a dit ça ne sera pas sérieux, ce n'est pas bien, etc. Bon, je vais se dire que moi je remballe. Si pour une autre fois, vous voulez voter pour le jeu de données des playmates, vous pouvez voir. Alors, un petit truc sur la campagne, la criminologie qui est un bon sujet, les délibres, les impôts, les bibliothèques, le wifi orange. Alors, je détaille, pour la campagne, on a fait la chose suivante. On a, c'est un bon sujet, on s'appelle Brésidentiel, donc on a mesuré le flux Twitter et sur le flux Twitter, on a mesuré deux choses. Les mentions sur les candidats, donc chaque fois que quelqu'un met Sarkozy ou Morin, etc. il y a plusieurs Sarkozy ou Morin. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le bruit, on compte le nombre de flux générés par le candidat. Et deuxièmement, on a essayé d'être des notes de popularité, c'est-à-dire, on regarde les tweets, on voit s'ils sont positifs ou négatifs, et on met une note de zéro pour hyper négatif à un pour super positif, et on moyenne tout ça, et ça nous donne la positivité du candidat. Alors, tout ça, c'est pour tous les jours, et pour tous les candidats, donc vous pouvez vous amuser à voir un petit peu à quel moment on parle de chevènement et pourquoi. Alors, après ça, criminologie, il y a un très bon rappel qui a été sorti, qui est assez intéressant, qui est très riche. Alors, il compte des délits, il y a des catégories, donc dans les délits, on va trouver les viols, les vols à l'arrache, les vols de bagnole, les incendies, etc. Toutes ces catégories, il y en a une centaine, et ça, c'est pour chaque année et pour chaque département. on va pouvoir évoluer, on peut voir qu'en Corse, c'est un jeu d'adaptation, vous avez dit ? Oui, si je peux juste avoir, mais en fait, on a aussi par mois, si vous voulez faire un truc par mois, je sais qu'il est sur la plateforme, après ça, on a les stations Vélibes de Paris, qui est une autre chose qui vient de Parlementaire, on a les données sur les impôts, donc ça, il y a 10 indicateurs fiscaux, le nombre de points de fiscaux, les revenus, les salaires, etc. C'est pas mal, on voit, alors ça, c'est chaque année pour chaque région, on voit les données pour la situation, c'est riche, c'est ça. On a les bibliothèques, donc non adresse géologue, la géologue est moyenne, c'est un gros problème de tout ce qui est, je vais prendre les bonnes géologues, je vais prendre les bonnes de la plage, un plus ou moins, mais deux autres. On a les spots Wi-Fi orange, qui ont été bien géologalisés, avec la nature du lieu dans laquelle ils se courent, sur le terme de Parlementaire, parmi les choses. Le CG61 a fait beaucoup de choses sur le tourisme. Vous prenez ça d'un truc assez riche, par exemple, avec un nerf, où ça commence, où ça finit, où ça monte, etc. Et c'est accessible là, avec un protocole qui s'appelle Conata, qui est un protocole ouvert des microsos, pour dire que c'est par exemple, c'est mort, et qui, ou directement, directement en scène. Je passe à part la question qui vient mot de l'apédie que vous pouvez utiliser sur ce touché. Je ne vais pas vous faire tout le détail, il y a un lien que vous pouvez accéder qui décrit comment on utilise l'appui de DataPublica, qui va décrire un petit peu comment on y accède, où c'est une API REST. C'est sur le site de DataPublica, on va sortir aujourd'hui. C'est un API qu'on utilise depuis des mois, et en particulier nous sommes utilisateurs. C'est très très classique, du REST, avec des paramètres qui sont passés en JSON et une signature à la fin. La description des paramètres est ici. Vous verrez, il n'y a rien d'extraordinaire, il y a des limites, il y a des offset, il y a des filtres. En termes de format de résultat, ça va sortir du JSON assez simple, avec une structuration des données qui sont en gros une par ligne, qui est quasiment plate des données, il y a une structure qui est assez simple. On peut le sortir aussi en CSV, ça peut sortir de l'excel, mais je pense que il n'y a aucun intérêt aujourd'hui, pour le mettre sur le guide. Dans les filtres, il y a un filtre qui est intéressant. On peut faire des filtres en gros sur tous les champs, toutes les colonnes, c'est-à-dire je peux aller chercher les régions en France où l'impôt moyen sur le revenu est supérieur à 25 000, etc. Mais je peux faire aussi un filtre géolocalisé, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jeux de données qu'on présente sont géolocalisés, c'est marqué sur un fichier donné, dans ce cas-là, on peut faire un filtre sur location et en fait, faire un filtre GPS et donc avoir toutes les données qui sont près de moi. Pour le fichier de bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, je veux toutes les bibliothèques qui sont autour de moi et ça permet de retourner cette requête qui est dans le cas de l'implication assez utile et c'est évident de recharger bien sûr toutes les données qui peuvent être grandes. Il y a certains qui ont des centaines de médecines donc ça fait aucun sens qu'on est chargé dans un portable. Donc l'appli est encore une fois ça se fait en une page. Pour obtenir une télé d'atelier, vous inscrivez sur DataPublica, c'est gratuit, c'est très simple pour deux secondes. On arrive sur un endroit où on a dans son profile, je vais vous montrer rapidement ça. comment on signe un message c'est décrit ici. Il y a un petit simulateur dans le jeu de données qu'on va regarder en deux secondes qui permet de simuler un message. Il y a les codes d'erreurs qui sont les codes HTTP très simples donc la section du reste vient. Et on a un client Python et un code de signature en Java qui permet de construire son numérique plus facilement pour éviter de refaire tout de suite. En termes justement, je vais me identifier sur le système pour vous montrer quel est un jeu de données. et puis on va regarder comment on accède à ça. Alors dans mon espace une fois que je suis inscrit j'ai mes pieds d'API et le passeport de l'API et puis je peux aller sur Data Publica voir par exemple on parlait du jeu de Twitter le jeu de Twitter qui permet de voir les évolutions alors on va préparer c'est un peu difficile parce qu'il a fait du bruit avec son avance ou un petit pic récemment là il y avait l'agence d'Olan qui correspond à ce qu'il y a ici qui correspond à un pic et puis donc on peut comparer les candidats regarder un petit peu faire des courses des histoires là-dessus mais surtout on a accès à l'API alors juste pour vous dire ça c'est l'effet démo qu'on suivira tous sûrement dans les présentations donc je vais en haut l'URN de l'API tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on donne un petit extrait du jeu de données qui permet d'écrire un petit peu les différents les différents attributs candidats name joueur brouillé popularité on va avoir un petit extrait du jeu de données mais vous pouvez jouer si vous jouez avec le visualisateur vous pouvez voir les données intérieures et puis en dessous l'équivalent de ce que l'on ferait en utilisant la table Java qui va me permettre de faire un fil et de générer l'URL qui correspond à une requête au système donc là je la génère en JSON c'est une requête sans fil et donc je vais obtenir le résultat en JSON qui était dans le format qu'on avait tout à l'heure donc ça ça me permet de simuler un appel d'API facilement et de voir sur tous ces jeux de données comment ça se passe alors l'intérêt de passer par un API c'est effectivement beaucoup de ces fichiers paraissent statiques alors Twitter pas du tout c'est quelque chose qu'on met à jour tous les jours donc la donnée est rafraîchie régulièrement en fait c'est une somme par jour tout simplement c'est une automatique mais d'autres jeux de données comme la liste des bibliothèques sont statiques alors de temps en temps on en a tellement que ça vaut vraiment le coup d'avoir un API pour y accéder parce qu'effectivement on va pouvoir enchaîner les données et puis le deuxième truc c'est ce fichier on a des mécanismes de mise à jour automatique qui permet de s'assurer que vous avez la donnée la plus fraîche c'est le cas par exemple sur toutes les autres jeux de données au Rostad ou au Rostad en fait ils en sortent un par jour par exemple on met à jour nos données automatiquement avec ça et vous avez accès aux données fraîches à travers cette appli c'est les questions là-dessus si vous avez des questions j'ai laissé sur la presse j'imagine voilà j'ai un email en bas Christian à WWK pour ce week-end seulement vous êtes bon portable pour le support ça c'est le plus 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 merci je me perds j'ai une question juste pour nous dire quelque chose c'est vrai que pour longtemps vous avez plein de trucs qui ne sont pas forcément concrets même s'ils ont fait des efforts pour que ça ait vraiment du sens directement il faut que ça s'ignorisse un petit peu donc n'hésitez pas ensuite on va réserver un petit temps pendant le temps qu'on va passer dans cette salle pour poser des questions après un peu plus concrètes après les propositions de projet que vous allez faire on va passer à la prochaine présentation et c'est David de Open Data Source qui va venir présenter son produit bonjour bonjour à tous je vais vous remercier je vais vous remercier de la prochaine présentation on va faire ça en live Open Data Source on peut dire que c'est une start-up de l'Open Data il y a trois mois tout juste donc merci aux organisateurs de l'événement de nous donner l'opportunité de participer à ça on vient très humblement présenter une première version de notre platform donc l'Open Data c'est quoi ? c'est de notre point de vue c'est quatre étapes il y a l'acquisition de la donnée la préparation de la donnée une fois que vous avez récupéré la donnée brute sur internet au sein d'une entreprise etc il faut la travailler il faut la géolocaliser il faut la croiser avec des jeux de données existants pour créer de la valeur supplémentaire la troisième étape c'est le chargement le chargement de la donnée dans un datastore tel que que je décrivais Data Publica une base de données un moteur de recherche pour créer et offrir des possibilités d'accès et de manipulation de la donnée et la quatrième étape qui est la publication donc effectivement la mise à disposition d'API qui vont permettre de manipuler ces données et fabriquer des applications à partir de ces données donc Open Data Soft a trois mois d'existence on ouvre ici pour la première fois une première version de notre plateforme et on ouvre la partie publication donc dans notre système on a chargé un certain nombre de jeux de données qui ont été référés sur le site de la mairie de Paris certains jeux de données dont a publicat également et certains des jeux de données mis à disposition dans le cadre de ce hackathon et donc on les a chargés donc cette adresse vous sera connue et vous pouvez y accéder donc vous avez un moteur de recherche qui vous permet de visiter et de rechercher les jeux de données à partir des jeux de données qui dévêquaient et de leur contenu ok donc vous avez une vingtaine de jeux de données qui ont été chargés dans le système avec un système de navigation par facettes qui vous permet d'aller chercher et d'aller sélectionner les jeux de données en fonction des types qui vous intéressent et une fois que vous avez identifié le jeu de données qui va vous intéresser vous le sélectionnez simplement et arrivez sur une page de description du jeu de données donc avec les métadonnées qu'ils décrivent donc son titre sa description sa source la licence qui lui est associée et un nomati de visualisation minimaliste qui permet de naviguer dans le contenu de jeux de données de visualiser les points sur une carte pour les contenus qui ont été obligés localisés etc. etc. Donc ça on va dire c'est l'outil qui vous permet c'est une application qui utilise le datastore Open Datasoft ce qui va vous intéresser ce week-end c'est la mise à disposition d'une API qui vous permet de récupérer le contenu de ces jeux de données alors en JSON en CSV vous avez deux types d'API vous avez une API qui vous permet de lister les jeux de données disponibles sur le système et une autre API qui vous permet pour un jeu de données bien particulier d'aller récupérer les données le concernant avec pour les jeux de données qui sont géolocalisés la possibilité de tracer des filtres géographiques donc tout ceci est expliqué sur la page de description de l'API très simplement ici on a un exemple avec une requête en JSON donc on a une requête en JSON ici qui va vous renvoyer donc on est en JSON P donc pour ceux qui sont au fait des problématiques de 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 d'interrogation cross-domaine on a la possibilité de tracer des callbacks JSONP qui vous permet d'implémenter des applications sur des pages HTML statiques et voilà donc la description du jeu de données se trouve dans la page d'aide et vous avez ici typiquement la liste de tous les arbres remarquables à Paris dans un rayon de 4 km du lieu où vous 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 alors là c'est le lieu vous avez également la possibilité de télécharger la liste des jeux donnés au format CSV ou toujours au format JSON donc tout ceci est décrit sur la page d'aide sur la plateforme un dernier point sur 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 OpenBatasoft donc on est on est on est évidemment convaincu que que les normes intérêts à fournir alors cette plateforme est libre d'accès on est comme dans notre API il n'y a pas de limitation en termes du large donc j'espère que ça va finir ce week-end il y a un énorme intérêt effectivement dans la manipulation de la donnée publique dans la mise à disposition aux développeurs d'outils qui permettent de jouer avec cette donnée de construire des applications de l'enrichir etc mais il y a également un lien très fort avec le secteur privé c'est à dire que les problématiques que vous rencontrez en tant que développeur dans dans votre activité de développeur open source etc les problématiques d'accès à la donnée d'enrichissement de données de consolidation de données de mise à disposition de données sont encore plus vraies dans l'aspect de l'entreprise privée donc open data s'inscrit également dans cette partie donc démo 2 pour open datasoft.com deuxième version je suis disponible sur contact at open datasoft.com et puis je serai là sur le gang pas tout le temps mais presque pour répondre à vos questions merci beaucoup d'être vite donc c'est bien j'ai vu avec François tout à l'heure ou de l'interpublicain aussi qui offre aussi des API mais parfois on a besoin d'un peu de support surtout quand les produits sont au démarrage donc c'est très bien et François ça a aussi un petit peu du manche et il y en aura de vin donc si David est là c'est parfait pour qu'on puisse qu'il y ait des gens vraiment les clés en main sur ce genre de choses donc n'hésitez pas à aller les voir et à nous demander pour qu'on vous redirige vers là-dessus et on va introduire notre quatrième intervenant parce que finalement il est seul et oui c'est le dernier après on va pouvoir attaquer notre temps là et on a l'honneur encore de recevoir notre quatrième intervenant c'est l'Amérique de Paris et Paris et Jean-Rabre alors je ne sais pas pourquoi tu vas te présenter peut-être que dans le temps c'est l'Amérique de Paris c'est très bien donc Jean-Jetienne qui va nous parler un petit peu de ce que fait l'Amérique de Paris dans l'Open Data et puis je me laisse nous dire tout ce qu'il veut pour que ça soit si je trouve c'est prêt c'est parti bonsoir à tous bon je suis très heureux d'être ici pour que je vais faire court parce que j'en avais marre juste pour vous dire pourquoi est-ce qu'on est là ce soir on est là ce soir parce qu'on a ouvert il y a maintenant un petit peu plus d'un an notre site opendata.paris.fr ça c'est l'adresse Paris Data c'est le nom l'idée c'est que Paris a une politique d'innovation très fournie on parlait tout à l'heure de création d'entreprise puisque vous êtes des développeurs vous êtes aussi potentiellement des créateurs d'entreprise sachez qu'on est en train de construire de finir 100 000 mètres carrés d'incubateurs d'entreprise et que vous aurez votre place dans cet incubateur si vous avez un beau projet et vous aurez des financements des machins des trucs je vais vous faire le détail voilà ailleurs dans la politique d'innovation il y a évidemment l'open data et tout ce qui est politique de développement d'applications mobiles pourquoi via l'open data parce que il y a évidemment des enjeux de transparence mais il y a aussi des enjeux de stimulation de la communauté d'innovation ça veut dire qu'on est vraiment là pour donner des briques pour permettre de faire des services de développement parce que fondamentalement le métier d'une ville c'est de faire une piscine c'est pas de faire l'application iphone qui va permettre d'aller à la piscine et de connaître les horaires c'est de faire des routes c'est pas de faire l'application ambroïde qui va permettre d'avoir son itinéraire etc etc on considère que c'est beaucoup plus votre métier et c'est surtout beaucoup plus votre compétence on sait très bien que nous on est capable de payer des gens pour le faire ça veut dire que ça va être cher ça veut dire que on va rentrer dans des problématiques assez complexes et de toute façon on ne sera jamais dans des services parfaitement intégrés avec ce nouveau on ne paiera que pour le goût qui concerne Paris on ne paiera pas pour le goût qui concerne Paris et l'Ile-de-France et machin et truc et l'idée c'est que c'est à vous les développeurs les start-up et pourquoi pas les entreprises plus grosses aussi de créer ces services qui au final bénéficient à tous les parisiens que ce soit des services gratuits ou d'ailleurs des services payants parce qu'on n'a rien contre les entreprises du coup ce soir on est très content de participer et d'avoir créé avec le POG un prix spécial Open Data Paris enfin un prix spécial Paris Data d'ailleurs on ne l'a pas nommé enfin moi vous allez gagner des trucs on ne va pas vous dire quoi parce qu'ils tiennent à conserver leur suspense et ce qu'ils ont et voilà mais si personne ne gagne c'est moi qui les récupère on ne fait pas trop d'efforts du moins sur le téléphone ah non on en discutera peut-être on va faire des efforts tout ça pour dire donc la plateforme vous l'avez sous les yeux et j'espère que vous allez l'utiliser mensuellement donc juste le prix récompensera la meilleure application qui utilise au moins un jeu de données du site ça ne veut pas dire que c'est exclusif vous pouvez très bien en utiliser d'autres parce qu'on sait très bien que la richesse est dans le croisement des données nous on n'a pas tout donc aller en chercher ailleurs enrichisser ailleurs mais par contre automatiquement toutes les applis qui utiliseront un jeu de données du site Open Data Paris seront éligibles à concouvrir au prix Open Data Paris qui n'est que un des nombreux prix en gros la plateforme vous l'avez il y a des jeux de données qui sont placés par thème on n'en a pas 528 millions découpés par quartier comme étalable nous on a privilégié plutôt de toute façon on est locaux donc on n'a pas tellement de choix on a privilégié des jeux de données qui sont plutôt denses plutôt touffus donc n'hésitez pas à aller voir vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes juste quelques-uns comme ça où alors on espère surtout être surpris par ce que vous allez inventer parce que nous on a des idées on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont un peu évidentes et on se dit ah tiens ce serait bien d'avoir ça mais par contre on sait très bien aussi que votre imagination collective est largement plus développée que la nôtre en somme on est pas si bête mais au total vous avez forcément plus d'imagination qu'on met dans les choses qui nous semblaient intéressantes il y a des jeux de données sur les bibliothèques puisqu'on a déjà entendu parler de bibliothèques on vient de croiser des choses il y a aussi évidemment tout ce qui est équipement de proximité il y a les arbres à la fois le petit jeu de données qu'on a vu tout à l'heure qui est juste celui des arbres remarquables mais aussi celui de tous les arbres de Paris et il y en a plus de 200 000 des choses comme ça avec les essences les machins ils ont même tous ça malheureusement c'est pas dans le jeu de données aujourd'hui mais ils ont tous une puce dans leur tronc une puce RFID qu'on peut aller lire etc malheureusement ça marche assez mal donc ils n'ont pas voulu lâcher les données parce que sinon on aurait pu faire des super jeux de pistes où on scanne la puce avec le téléphone on a un jeu de données sur les lieux de tournage à Paris il y a je ne sais plus avant Jean-Philippe est pas là donc c'est lui qui sait on a genre 6000 lieux de tournage dans Paris qui sont géolocalisés avec l'adresse etc donc il y a sûrement des croisements intéressants à faire avec je ne sais pas des trucs genre IMDB et compagnie on croit aussi beaucoup à tout ce qui est crowdsourcing voilà évidemment pour les applis c'est à dire le crowdsourcing le principe c'est pas nous qui payons c'est vous qui faites graphique en groupe voilà mais on y croit aussi beaucoup pour tout ce qui est enrichissement des données un exemple type aujourd'hui on a une liste des distributeurs préservatifs préservatifs masculins pardon cette liste c'est la liste des choses qui sont mises à disposition dans des équipements municipaux mais on sait très bien qu'il y a des tas d'autres endroits des aventures de pharmacie des gares des lycées des collèges que sais-je il y a d'autres endroits où il y a des distributeurs préservatifs donc typiquement on peut très bien imaginer une appli qui présenterait la carte des distributeurs de capote et où les gens diraient ah bah moi j'en ai vu un là hop je le rentre et je le rajoute et ça typiquement ça permet d'une part d'enrichir des données qui servent à tout le monde et d'autre part après d'avoir une appli qui est tout à fait complète donc c'est vrai pour les capotes c'est vrai aussi pour par exemple les abris voyageurs les arrêts de bus on sait qu'il y a parfois un petit jeu enfin un petit des petites difficultés entre la RATP et les usagers qui veulent développer des applis sur les transports sachez par exemple je suggère rien parce qu'on est en discussion avec eux mais sachez par exemple que les emplacements des arrêts de bus et les emplacements des escaliers de métro sont tous sont tous dans les jeux de données qu'on a donc il y a moyen pareil de dire si la RATP ne veut pas libérer ses données la communauté peut le faire en utilisant une appli de crowdsourcing pendant que je suis à mon arrêt de bus au lieu de me faire chier je vais chercher l'emplacement et je tacle le fait que c'est cette ligne là et qu'il y a tel passage à ta heure ça, ça peut très bien être envisagé voilà que vous dire sur le site vous avez il n'y a pas tant de jeux de données que ça donc n'hésitez pas à prendre ne serait-ce qu'une demi-heure pour aller regarder un peu tout à chaque fois qu'est-ce que je vais vous sortir bon j'ai déjà fait les capoises donc les SNZ peut-être pas il y a les petits marchands les stats de frais alors ah oui il y a les prénoms ça c'est notre gros hit parce qu'il y a toutes les jeunes mamans enfin les futures mamans les futures papas qui vont voir c'est la fréquence la fréquence à laquelle on donne un prénom par contre j'ai peut-être du mal à voir ce qu'il pourrait y avoir comme appli mais je vous en trouverai sûrement je vais aller chercher que c'est dans les plusieurs anciennes juste pour vous montrer qu'on a aussi comme tout le monde les API ah oui c'est ça c'est les prénoms ben voilà Jean-Philippe tu veux venir Jean-Philippe comme ça tu te feras applaudir pour la fin donc les arbres dont je vous parlais tout à l'heure à chaque fois vous avez une petite fiche avec la description vous avez déjà une prévisualisation sur une sur une google map quelques mots clés quelques machins et pour aller directement à ce qui vous intéresse il faut cocher les cgu parce que ça correspond à notre licence qui est une licence odbl complètement compatible avec avec toutes les toutes les licences qui sont qui sont libres et à ce moment là soit vous téléchargez le fichier on a essayé de faire des fichiers csv etc bien comme il faut soit vous allez directement sur l'api pour laquelle on a utilisé google fusion table ce qui nous semblait être un produit simple à utiliser et vous verrez que tout ça est a priori développeur friendly sachant qu'il y a aussi un certain nombre de jeux de données qui sont relativement brutes donc j'ai pas de doute sur le fait que vous êtes beaucoup plus fort que moi sur moi je suis plus ingénieur depuis 10 ans maintenant mais il y a il y a sûrement des pépites à extraire de l'ensemble de ces données et on espère beaucoup avant des services intéressants à la fin du week-end et puis de continuer après on relancera sans doute des concours régulièrement donc voilà si vous avez des questions ouais j'ai donné un peu d'idées j'ai des trucs de consourcing où on pourrait par exemple chercher la RATP et il y a même une réaction ah merde il y a un live stream donc on pourrait par exemple consorcer tous les plans de la RATP mais à ce moment-là ils dorment parce qu'on sait tous les plans de la RATP avec la base mousse des emprises de l'us qu'on a de quoi j'avais parlé d'autres j'ai parlé des arbres j'ai parlé des tournages j'ai parlé des préservatives je sais que c'était ton exemple préparé voilà j'ai parlé de l'API etc si vous avez des questions n'hésitez pas on est là enfin moi pas très tard mais je repasserai demain et dimanche pour le jury donc je voterai aussi donc si vous avez des coups à boire des coups à payer quand je repasse donc c'est ça voilà l'événement est gratuit mais pas forcément la gagne l'événement est gratuit mais le jury est payant merci c'est repН juste pour le prendre par contre on a souvent des fichiers juste pour une en fait c'est pour la position on a juste des fichiers qui sont qui sont avec beaucoup d'adresses en fait on a pas rien connu Et en fait, on est confronté souvent à la question, si on ne sait pas de nous, mais il n'y a pas l'outil, il n'y a pas l'outil, il y a pas l'outil qu'on l'a fait. Donc il y a plusieurs outils qui existent, et là on a la finance aujourd'hui par un appartiteur, ça s'appelle le Google Refine, a priori. Il y a un tutoriel d'utilisation qui permet de récupérer un CSV avec une adresse et de le retransformer en une C-Brec. Le tutoriel est sur data visualisation pour WordPress.com. Ça peut vous servir dans lequel vous regardez si vous transformez le kit, c'est vrai que vous avez l'utilisation. Je vais vous confirmer pour l'outil, si ça marche parfaitement avec vous. Et sinon, déjà on va commencer par vous remercier du B2, et remercier encore tous les intervenants de ce soir. On va passer, alors j'espère que ça a été un petit peu intéressant pour vous, c'est vraiment un début, je sais que les impôts sont très très bruts là. Il va falloir que vous mûrissiez un petit peu, que vous trouviez des idées sympathiques. A nous proposer tout à l'heure, vous commencez déjà à réfléchir à plusieurs, peut-être à partager des idées. Peut-être qu'on vous laissera 10 minutes à 15h, parce qu'on a de la chance, on a de l'avance ce soir, pour commencer à discuter un petit peu et crowdsourcer sur les idées. Et donc du coup, on va passer à la séquence suivante, parce qu'on se rapproche de ce qu'on suit en plus là. Et je vais commencer par vous présenter le jury. Alors le jury, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment fiers de les avoir, parce que c'est vraiment ce qui porte notamment, parmi les acteurs principaux de l'Open Data en France qu'on a ce soir, et vraiment, 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 on les remercie de nous soutenir et de nous faire un si bel événement, parce que ça nous donne beaucoup de crédibilité et vraiment, vraiment, on est heureux de les avoir. Donc on va commencer par François Bancillon de l'INRIA et de Data Publica. On peut l'applaudir. On a pour les habitués du pod qui l'ont peut-être déjà croisé, Elsa Serra de Google. Et bien sûr, Romain Lacombe de l'État Lab, parce que vous avez vu l'État Lab. Et je fais une toute petite pause avant de continuer sur le jury. Et donc Romain et Elsa, aujourd'hui, sont impliqués dans Data Connection, ce qui vous a été présenté tout à l'heure rapidement. Mais justement, le seul truc que vous devez retenir aujourd'hui, on parlera dimanche beaucoup plus, enfin beaucoup plus, un peu plus, et plus en détail de Data Connection, c'est que ça va vous permettre d'avoir de la continuité dans le projet que vous allez démarrer ce week-end. Et c'est ça que vous devez retenir aujourd'hui, après, à vous de voir si vous voulez continuer. Mais vraiment, vraiment, ça pourrait être un très bon idée pour continuer. Et donc on reprend la présentation du jury. Jean-François Gaillouin, qui ne sera pas là ce soir, mais bon, qui est représenté par Jean-Etienne et qui s'était rappel... Ah, ok, très bien. Jean-Etienne qui a été présenté. Et bien évidemment, alors il ne l'est pas là ? Il ne l'est pas là, ce n'est pas possible. Oh, vous ne pouvez quand même pas vous passer du pop dans le jury. Donc c'est Stéphane Gaillin, notre président, qui va faire partie du jury, qui va driver un peu tout le monde sur les critères de présentation. Je pense qu'on peut l'applaudir, même s'il n'est pas là. J'essaie vraiment de vous donner du mal pour qu'on ait un superbe événement, comme toute l'équipe du BOT, que je commence déjà à féliciter, alors qu'on n'a pas démarré, vraiment, parce que voilà, on va suer tous, mais c'est que le début. Et voilà, donc ça c'est le jury. Je vais vous parler un petit peu plus des règles du jeu maintenant. Quelles sont les catégories qui vont concourir, et quels sont les critères de notation que le jury va avoir en main pour élire les meilleurs. Il va y avoir plusieurs catégories. Deux catégories principales, et deux concours qu'on va dire annexes. Parce qu'ils sont dans le cadre global, et je vais vous en parler plus précisément. Donc une première catégorie qui va être générale sur l'open data. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de l'open data, vous ne pourrez pas concourir dans celle-ci. Donc elle va être décidée par le jury entièrement. Et vous allez avoir des longs superbes. Une deuxième catégorie, qui est aussi très importante, qui est celle qui est entièrement sponsorisée par la mairie de Paris. Donc encore des longs pour ce truc-là, donc il y aura un deuxième premier prix. Et là en fait, c'est encore le jury de manière globale qui va décider. Mais sous la roulette quand même de la mairie de Paris, parce que c'est eux qui financent. Et simplement, oui, le critère pour concourir dans cette appli, dans ce concours-là, il faut faire une application qui ne va pas forcément utiliser les données de la mairie de Paris, mais avoir un intérêt pour la mairie de Paris, et pour Paris en général. Voilà, donc à la limite, je pense que Jean-Etienne, ils pourront venir te voir, parler un petit peu du concept, et que tu le valides en amont, histoire qu'ils ne soient pas surpris le premier soir d'être ou de ne pas être dans cette catégorie. Stéphane qui vient d'arriver, c'est le moment de l'applaudir maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourra essayer de voir ? Ils ne sont pas ici, non ? Allez, il faudra les gâcher un petit peu. Vous avez un indice ? Il y en a plus ? Je ne peux pas le faire. Bon, après, ils sont dans le sac. Je ne peux pas essayer de les gâcher encore. Ok, ah non, s'il te plaît. Mais bon, de toute façon, ils se ressemblent beaucoup, donc au final, vous allez savoir. Oui, donc, ça c'est, donc les deux catégories. Vous allez avoir deux premiers prix, et pardon, j'ai oublié une petite chose, c'est qu'il va y avoir un deuxième lot pour la catégorie générale. Donc, catégorie générale, un premier prix, un deuxième prix, qui est aussi très bien. Pour la deuxième catégorie, Berri de Paris, un premier prix. Et puis, les deux concours annexes. Le premier, ça va être Paypal. Paypal, aujourd'hui, finance Berlin, Londres. Pardon, Berlin, Londres, Paris. Bon, finalement, Londres a abandonné, du coup, il n'y a que Paris et Berlin. Il y a deux villes de Berlin. Et deux villes d'Allemagne, pardon. Donc, ce n'est pas Berlin. Vous avez compris, on est trois villes en Europe, qui vont être financées par, ils sont aussi de bons centres, d'ailleurs. Mais ils vont financer un lot, un lot très sympathique, plutôt sympathique. Sauf que là, il va y avoir plusieurs villes, et il va falloir faire une démarche pour proposer son application. Et on va vous parler de tout ça plus tard. Et donc, la quatrième catégorie, qui est quelque chose qui est intéressant. C'est que, j'ai commencé à faire un peu de spoil tout à l'heure. On a reçu une smartwatch de Sony. Donc ça, finalement, c'est un produit qui sort en avril. C'est ça, hein. Je ne sais pas si je raconte des bêtises. En tout cas, ce n'est pas encore sorti en France, ni dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il faut que je la montre à la caméra. Voilà. Oui, c'est joli. Et donc, voilà. Donc, en fait, Sony, ce qu'ils ont fait... Ah, je vais tout faire dans le désordre. Ce n'est pas grave, parce que je vais reprendre sur TEPA tout à l'heure. Désolé. Oui, ce que Sony, ils ont inventé cette montre qui est intéressante. C'est une extension de notification pour votre téléphone portable. Et pour pouvoir utiliser cette extension de notification, on sait qu'on va faire de la géologue. Ça va être sympa d'être notifié. Voilà, ça, comme ça. Ils ont sorti un SDK. Donc, voilà. On vous expliquera ça peut-être plus en détail. Toutes les équipes qui souhaitent utiliser ça, on n'en a qu'une seule. Vous allez développer des, on va vous la partager. Et l'équipe gagnante repartira avec cette montre. Voilà. C'est une preview. Ce qui est vraiment bien, c'est que ce n'est pas encore sorti. Donc, vous allez pouvoir commencer à vous amuser avec. Et on espère que certains en seront intéressés. Et je vais revenir à Paypal pour l'utilisation. C'est que, l'une, on va avoir une grande chance. C'est que quelqu'un de Paypal va venir depuis longtemps, ou Berlin, je ne sais pas, et va passer le week-end avec vous. Demain matin, il y aura une formation à 11h sur l'appli à Paypal. Donc, si vous voulez faire de l'Inap ou de l'Inap ou de l'Inap, ça peut être très intéressant. On va vous demander d'être un peu présents parce qu'ils sont sponsors. Il y a quelqu'un qui se déplace. Vraiment, ils investissent sur l'événement pour faire en sorte qu'il y ait un peu de monde, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas tout le monde, mais on en discutera tous ensemble après. Ne serait-ce que par respect, pour que le gars ne se pointe pas et qu'il est trop agus en place de lui. J'imagine que vous comprenez bien. Et l'outil intéressant, parce que c'est quand même Paypal, et voilà, dans la catégorie Paypal, quand vous utilisez l'API Paypal, vous allez avoir, donc au niveau européen, 4 Asus Transformers Prime à gaming. Pour le premier. Voilà. Ça, c'est pour l'enfer. Avec un client, oui, c'est des primes complets, quoi, avec le drôle. On va pouvoir passer maintenant aux catégories principales et aux lots principales. On vous a dit qu'on avait beaucoup bossé. Vous le connaissez ? Plus ? Je vais paraphraser un grand investisseur dans les opérateurs mobiles. Ce n'est pas un téléphone qu'on pourrait gagner ce soir. Ce n'est pas deux téléphones. Ce n'est pas trois. Mais il y a quatre. Messieurs et mesdames, mais surtout, vous et messieurs, donc je vais prendre le panel. Voilà, c'est quatre Galaxy Nexus que vous allez pouvoir gagner pour le prix de la mairie de Paris. Je pense que vous pouvez les applaudir. Applaudissements. J'espère que vous allez vraiment que ça va vous motiver tout ça parce que parce que vous investissez sur nous, vraiment, il faut que vous montriez que vous avez du talent et on sait que vous l'avez pour une bonne partie. On vous connaît. On est très content de vous avoir ici parce qu'on sait qu'il y a du level pendant ce week-end. Voilà, parlons maintenant de la catégorie générale. Les deuxièmes lots, alors on ne les a pas ici, dommage, on ne va pas pouvoir les présenter. C'est encore quatre. Quatre tablettes Arcos G9 80. Donc en 8 pouces. C'est quand même un beau cadeau. Et puisqu'on atteint le dernier lot, le dernier lot, c'est encore quatre Galaxies Nexus. Applaudissements. Donc, il y a huit Galaxies Nexus à gagner sur le plan. Ouh ! Voilà, c'est ce que j'attendais, le petit murmure. On est content que, voilà, à Paris, n'hésitez pas à poster sur Twitter sur les hashtags GADC, surtout comme ça, ils verront tous qu'à Paris, on a beaucoup, beaucoup bossé pour avoir des super cadeaux et vous accueillir bien, surtout. Donc, voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur les règles du jeu ? Est-ce qu'on avait d'autres choses ? Est-ce qu'on avait d'autres choses ? Je suis juste désolé, je fais un petit tour de mes notes. Il y en a entre nous. Ah oui, alors de manière plus globale ensuite, je me disais tout à l'heure, il y a deux blocs, parce que c'est vraiment un événement mondial, 90 villes, c'est, 90 pays, je ne sais plus, Stéphane, tu as l'échec, toi ? Quelque chose comme ça. Donc, on est bon. Il y a des sponsors globaux qui vont offrir des prix, notamment HTC, qui pourraient offrir une tablette, il y a d'autres choses, des entreprises, qui pourraient offrir des choses un peu bien. Bon, il n'y a pas de cas de Galaxy Nexus à gagner dans aucune des catégories mondiales. Désolé pour vous, mais bon, vous êtes à Paris, vous avez de la chance. Pour faire quelques démarches, simplement pousser votre application, je ne sais pas où, on va se renseigner, on vous dira ça d'ici la fin, puisque de toute façon, c'est à faire à la fin du week-end. Donc là-dessus, on aura le temps de vous renseigner. Voilà, et je pense que c'est tout, Stéphane, est-ce que tu penses que j'ai fait le tour ? Oui. Donc en gros, pour vous donner un petit peu le programme, vous l'avez sur toutes vos feuilles, toutes les feuilles qu'on vous a fournues, vous avez le programme de tout le week-end, vous avez tous les horaires et exactement ce qu'on attend de vous à quelle heure, mais il faut reprendre. Dimanche à 18h, on arrête de coder, on nous file tout, un terminal par équipe, en tout cas par projet, pour le jury, pour qu'il puisse tester vos applications, on n'a pas envie de vous faire faire du cross-platform et du cross-terminal, donc vous filez votre terminal et comme ça, on est sûr que ça tourne parce que vous avez développé dessus. OK ? Et puis à partir de là, on va vous nourrir de tout ce qu'on pourra ce soir, demain soir et après demain soir. Et peut-être si on a un peu de rame demain midi, non ? Ou dimanche midi ? On verra. Et puisque je sens que vous commencez déjà à avoir un petit peu de cahier, je suis fraisorier, si on a un petit peu de cahier, je vais bien un peu. Non, 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 non. Oui, et donc, parce que je pense que vous avez tous commencé à avoir un peu de pain, je ne sais pas que vous commencez toujours parce que ce n'est pas fini, on ne va pas manger un par-coutu. On va pouvoir passer au pitch des projets. On avait vu dans le formulaire des gens qui commençaient à avoir des idées et qui nous devaient indiquer est-ce que ces personnes peuvent lever la main ? Ils peuvent présenter plusieurs projets ce soir, plusieurs essayés. Donc il y en a un. Je vais vous demander juste de vous mettre sur le côté parce que vous allez passer assez rapidement. Bien-y, jeune homme. J'espère que vous n'êtes pas tout seul quand même. Attendez, vous n'étiez pas un petit peu de pain. Moi, j'ai tout à l'heure marqué, mais j'ai décidé de... Très bien. Ah ben, s'ils ne sont pas réalisables, de toute façon, ça va être un petit peu aux gens de faire tout ça, de discuter. Vous allez construire, vous allez... Donc en gros, comment ça va se passer ? C'est qu'il y a des gens qui vont passer, présenter des projets. Juste pour info, parce que j'en vois plein qui n'osent pas passer, etc. Je ne sais pas si ces gens-là ont des idées. Sachez simplement que même si vous avez des idées que votre équipe est déjà constituée, on veut les connaître. Donc il va falloir passer une ou une idée. D'une. Et de deux, s'il n'y a pas assez d'idées, comment on fait ? On a un week-end à passer ensemble. On va ramener une ouïe, mais c'est pour qu'on n'est pas là pour ça. Donc on ne doit pas trouver des idées. À la limite, qu'est-ce que c'est connu, ça va ? Je l'ai acheté ici, et c'est vrai que... Ah, euh... Ouais, c'est l'impression qu'on ait l'occasion de voir un peu les jeux de locker, si ça peut demander ce qu'il y a. Je suis à raison, et en fait, j'étais en train de commencer à réfléchir à ça. Avant ça, pendant que vous réfléchissez dans votre coin, juste pendant encore quelques secondes, peut-être que je vais détailler un petit peu plus les critères pour le jury. Général. Ok, en fait, ça va s'appliquer de manière générale à tous les critères. D'une, on aimerait bien l'intégration d'Open Data, mais bon, sinon vous ne concourez pas pour le... En fait, si vous ne mettez pas d'Open Data dans votre appli, simplement, à parler à tous les porteurs de projets qui sont là, même pas à un sous-son, vous, comment dire, vous ne pourrez pas concourir aux choses qui ne sont... aux deux premières catégories, donc là où il y a les Galaxie-Nexus, c'est ça. Donc, vous comptez tous faire de l'Open Data sur ce site, c'est bien. Il y a ça. Oui, ensuite, ce qu'on va juger, c'est la qualité de l'application, l'interface graphique, est-ce que c'est bien débugé avant de nous être envoyé, et puis la réalisation derrière, parce que on veut démettre, alors montrer que ça va faire des joyaux en un week-end. Ouais, donc est-ce que l'application est entièrement réalisée ? C'est un critère, c'est pas sympa. C'est Stéphane, si vous n'êtes pas content des critères, ça va être public, il va voir ça. Et l'utilité de l'application, est-ce que votre concept est bien ? À quel point il va pouvoir être utilisable ? On ne parle pas de monétisation ce week-end, je pense que ce n'est pas l'axe du POG aujourd'hui, on n'est pas sur des start-upers, on veut du hack, mais on veut de la vie utile, surtout. C'est ça qui est important. Ouais, c'est bon, je suis au bon, c'est pas mal. Oui, pardon, c'était le poids qui me le dit, je suis au bon. Il y a un truc aussi, c'est que on préfère, on préfère vraiment que vous ne partiez pas d'une appli existante, c'est très important, parce que tout le monde est sur le même plan, et à l'émis, pour ceux qui ont envie d'intégrer quelque chose dans une application existante, ce qu'on vous conseille de faire vraiment, en fait, c'est de construire un module à part, et que vous n'ayez plus qu'à intégrer ça directement dans votre application à posteriori. Mais en tout cas, pour ce concours, on va vous demander de ne pas partir d'applications où il y a déjà 50 fonctionnalités, et d'en présenter une nouvelle, c'est juste pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir ? C'est bon, vous allez venir avoir des idées ? Que 4 ? 5 ? Allez-y, tous ceux qui veulent, mettez-vous sur le côté. N'ayez pas honte de vos idées, vous pouvez en balancer 5 si vous voulez, l'idée, c'est que derrière, vous arrivez à monter une team ou est-ce qu'il arrive ? Est-ce que tu peux nous la citer ou est-ce que c'est un truc global ? Ouais, non, en fait, c'est sur un... Ah, c'est Vox ? Ouais, Je vais parler vite fait de ton projet. Il participe à Vox.org, c'est ça ? Ouais, c'est un CISO. Ouais. Vox.org. Est-ce que tu peux en parler, toi ? Ouais, je vais en parler. Je vais en parler. Je vais en parler. Donc, ouais, je participe à un projet avec une ASOS, en fait, on est en train de créer une plateforme de comparaison des programmes politiques pour les élections. ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Ah oui, tu vas au Haka-tom, on parle en Zoran, il faut absolument qu'ils fassent des trucs dessus. je vous en parle vite fait. » L'idée, c'est un comparateur de programmes politiques. C'est avant tout une plateforme et donc, il y a une API où si vous voulez jeter un bouteille, vous allez sur Vox.org. C'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a déjà pas mal de visites et pas mal de choses. et puis, il y aura un Haka-tom aussi qui sera organisé plus tard. Donc, vous pouvez consulter, vous allez sûrement peut-être en entendre parler dans divers journaux et des pages et des choses comme ça. Voilà, je veux juste vous regarder Vox.org et puis, je vous laisse consulter ces choses-là. Merci. Merci. Thierry. Je ne sais pas si choisirait Vox ou quoi. Juste une chose, aujourd'hui, il me semble, en tout cas, tu me le confirmeras par tous les acteurs ici pour me le confirmer, Vox ne fait pas partie d'Open Data. Donc, si c'est exclusivement Vox comme API, après, laissons voir le jury. Voilà, parce que les données sont ouvertes, mais ce n'est pas un label Open Data. Je pense que, moi, je vous dis juste, faites attention, discutez-en avec le jury, ils sont là ce soir pour vous, discutez-en, vraiment, c'est important et puis comme ça, au moins, vous aurez leur a priori. C'est eux qui décident, ils décident de manière collégiale, allez les voir et discute au vent. Ce n'est pas du pur Open Data, ça pourrait peut-être être handicapant au but des acteurs qu'on a essayé. Oui, Romain, t'as un truc à dire ? C'est ça, on se trouve en collégial. On est en collégial, tout l'intérêt de l'Open Data de manière générale, pardon, vous avez une notion ? C'est évidemment de recroiser les données. Donc typiquement, que ce soit les données de Vox ou d'autres sources de données qu'on n'aurait pas dit ce soir, on prétend que c'est croisé avec des données qui sont des données publiques pour ce que ce soit. Ça ne peut avoir qu'un intérêt alors on se réunisse et on se réunisse et on se réunisse et on se réunisse sur les différentes de données qui peuvent être publiées. tout ce qui peut être refroisé avec des données Open Mata c'est ce qui fait la richesse de cette démarche donc c'est ce qui fait la richesse de l'application du putain. Je vois que ça s'est enrichi c'est génial on va pouvoir vous alors c'est qu'un début on va peut-être vous laisser ensuite réfléchir vous commencez à discuter un petit peu avant de manger et après on vous fera un tour. Juste un truc c'est que c'est bien ça s'est enrichi du coup on avait prévu l'inverse ici s'il y a trop de projets on se donne le droit de limiter le nombre simplement parce que sinon ça risque d'être un petit peu difficile à gérer et voilà donc c'est vraiment arbitraire on va faire ça d'une au nombre d'équipes et puis éventuellement s'il y a vraiment un souci et qu'on n'arrive pas à le faire par ce biais enfin au nombre de personnes dans l'équipe montez des grosses équipes si vous voulez si vous voulez être sûr que votre projet arrive à être implémenté et voilà et une autre chose aussi comme vous l'avez dit il y a maximum 4 terminaux à offrir donc 4 goodies à offrir par équipe donc par projet on ne pourra pas aller plus loin donc si vous êtes au-dessus de 4 sachez-le on ne pourra pas l'offrir plus voilà donc l'idéal ce serait que vous soyez 4 si vous êtes 5 on est vraiment désolé mais bon c'est soit des Galaxie de Nexus en 9-4 soit on vous fait des tablettes Arcos en 8 pouces et là on peut vous en offrir beaucoup plus mais voilà on sait que c'est un téléphone qui est assez attendu et on savait qu'il allait être clair donc voilà bon je ne sais pas vous embêtez plus longuant place au star allez de premier tu vas avoir une minute à partir de mon top pour nous présenter ton truc mais pas plus on a mon soni je ne sais pas plus c'est vrai c'est vrai non mais allez à toi et je te fais le temps top Paris Attraction Place en fait j'ai développé une application déjà qui est déjà une application qu'on appelle Paris Visite qui est déjà que j'ai déjà depuis 5 000 fois sur le sort maintenant j'ai vu une autre application maintenant qui est de base sur l'historique des monuments et des lieux touristiques de Paris c'est-à-dire Paris Attraction Place qui va aider les touristes à avoir des informations des informations historiques par exemple qui part à la Tour Eiffel qui ne connaît rien c'est la Tour Eiffel si tu vois juste l'image qui part au monument des soldats inconnus qui n'a aucune information sur ce que ça représente il faut donner aux touristes une information détaillée sur son mobile sur Paris Attraction Place c'est une application qui utilise aussi la réalité augmentée c'est parfait et à mon top c'est trop de pied à l'intérieur j'ai en fait 1 minute 30 on va te laisser parler il n'y a pas de souci par contre il faudrait que tu choisisses un seul projet tu ne peux pas être sur les trois je pense que ça va être difficile à gérer ok et top alors l'application ce serait une forme d'assistant personnel pour répondre à tous les besoins du Parisien le Parisien il a soif alors il me dit à son application j'ai soif et ça lui indique tous les bars ont un quartier il dit j'ai envie de faire pipi ça lui met tous les samizettes qui sont dans un quartier j'ai envie de je ne sais pas quoi ça lui met tous les distributeurs de capote qui sont ce genre de choses et puis il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait faire avec toutes les données qu'il y a là parce que tu ne sais pas quoi on peut se dire j'aimerais bien qu'on ne sait pas donc voilà en gros le conseil de l'idée une autre idée ce serait de faire un guide un guide autour des films en proposant des parcours des cinéraires autour des films de tournage et la troisième idée ce serait de faire une recherche de musée en enrichissant le contenu dans les sets d'open data avec des données de l'Hikipédia ou de l'AIA voilà super on a un qui était présent à l'endroit de développeur lab allez je peux te présenter ça mon gars j'avais une première idée ça ressemble un peu à celle de la première personne qui est présentée mais avec plus l'iopouche c'est à dire que l'application est très d'avantage au fond et avec le GPS serait notifié de moments historiques qui seraient près de lui pendant son emplacement et ça pourrait être parfait avec la montre donc après j'ai une deuxième idée qui serait liée à OpenStreetMap donc qui permettrait de mesurer en temps réel la vitesse pour faire de telles routes pour le temps de traverser un rond-point ou un feu rouge et ça permettrait comme ça d'optimiser grandement les calculs de chemin on attend le prochain ça c'est top bonsoir alors je voulais vous présenter trois idées la première c'est d'utiliser des concepts donc elle n'est pas extrêmement développée mais l'idée c'est d'essayer de rentabiliser un petit peu la chose parce qu'on est dans un domaine où on est dans du libre et il n'y a pas d'argent qui est effectué et il y a un concept qui est assez intéressant c'est Paypal moi quand je vois Paypal je vois qu'on peut être payé assez facilement de nos jours on peut acheter facilement un thune sur etune mais pour gagner de l'argent il faut avoir un employeur avoir les contrats tous ces éléments là avec Paypal vous pouvez créer votre compte et à hauteur de 1000 euros vous pouvez être rémunéré ou aux 1500 ça dépend des tranches et des pays donc l'idée c'est dans le cadre de l'open data essayer de payer des gens qui vont chercher de l'information typiquement le problème que vous allez avoir c'est que vous avez des données et vous ne savez pas quelles données extraire de tout ce de tout cet enchevêtrement que vous avez derrière donc l'idée simple c'est de payer des gens qui vont sortir cette information et peut-être de garder un système open s'ils ont fait une recherche vous la mettez vous ensuite en libre accès vous mettez ce que vous voulez derrière ça c'est la première idée la deuxième va concerner un petit peu le développement durable et j'ai vu un dataset sur des arbres alors nous on avait eu un projet avec mon école où on essayait de construire une forêt l'idée c'était d'insensibiliser un petit peu les gens à comment construire une forêt et on avait en récompense un arbre typiquement on récompensait les gens en leur donnant une information qui pouvait leur faire plaisir parce que derrière une information ça vous permet de construire des histoires ça vous permet de discuter avec vos enfants ou avec vos amis donc c'est quelque chose que vous pouvez valoriser mettre en avant donc typiquement c'est la deuxième idée un jeu ça paraît attractif et ensuite vous avez la récompense qui est puisée dans ce que vous avez ici dans l'open data vous pouvez le mettre gratuit mettre ce que vous voulez derrière au niveau argent si vous voulez en table et enfin la troisième idée c'est de prendre en compte tout ce qui est réseau sociaux de nos jours c'est une chose qui est vraiment mise en avant et l'idée c'est de transmettre cette donnée que vous avez en open et de faire comprendre aux gens de la partager avec des gens pour qu'elle se répande actuellement beaucoup de gens se demandent où est-ce que je vais trouver le bilan de l'état je pense que parmi nous il y a des gens qui ne sont même pas au courant qui peuvent y accéder gratuitement donc trouver un système vous allez pouvoir partager les données qui vous intéressent avec twitter ou facebook pour être intéressants je pense donc voilà trois idées je pense qu'on peut passer au suivant je crois que vous les enregistrez et que vous les notez parce qu'il va falloir que je fais ici une équipe à un moment parce que vous ne pourrez pas aller sur d'autres projets que ceux qui vont vous être présentés on va demander à tous ceux qui sont restés assis peut-être moteur ensuite pour vraiment sélectionner et puis quitte à proposer autre chose aller discuter avec les gens pour tout vous dire vraiment c'est peut-être là on pêche juste sur l'organisation de ce soir c'est qu'on n'a pas trouvé de dynamique justement on ne s'est pas penché dessus pour que les projets arrivent qu'ils soient choisis et que les équipes se montent donc on va vous demander d'être proactif ce soir simplement parce que nous on n'a pas prévu voilà le prochain bonsoir on va faire une idée assez simple c'est de faire de la géolocalisation indoor en utilisant le wifi alors il y a des tas de formes commerciales qui existent ça c'est de faire la chose dans l'open toute personne avec un téléphone android peut avoir un soft qui tourne en tâche de fond qui va scanner tous les ssid tous les portes wifi et puis après l'utilisateur va pouvoir par exemple dire je suis à cet endroit là et on va mettre ça dans une base de données publiques disponibles à tous et permettre à pas d'autres personnes qui développent des applis de faire de position moins indoor donc ça sert alors dans le cadre de la ligne de pari dans les ssid pas de beau va faire de position indoor dans les modes dans les bâtiments dans les bibliothèques et donc comme l'utilisation de bases existantes utiliser les hotspots wifi d'orange et voilà merci alors moi j'ai une petite idée c'est qu'on parlait de croisement d'informations tout à l'heure donc on avait une base assez sympathique qui sont les lieux de tournage dans Paris bon les affichés sur une carte c'est pas très intéressant moi ce que je voulais faire c'est de consulter on a beaucoup de bibliothèques en Paris gratuitement accessible aux parisiens et c'est de trouver le film parce qu'on a aussi des films dans ces bibliothèques où je pourrais emprunter ce film gratuitement bonsoir moi c'est Alexandre alors ce qu'on va essayer de faire ce que je propose c'est presque une appui un peu ludique les lieux de tournage ont quand même eu le succès moi j'aime ça je dis c'est qu'on veut on est avec des potes on va se balader dans Paris il y a tous les monuments qu'on prenait les deux droits qui sont bien connus qui nous intéressent à connaître ça et là il y a je pense à l'opin moi qui ont servi les deux droits magiques c'est super sympa c'est super intéressant donc l'idée c'est qu'on se balade et du coup notre téléphone va nous balancer l'outil et on va dire hé dans le coin il y a quelque chose qui a été tourné regarde c'est ça et le code début libre on va le pousser un petit peu plus on veut aller taper dans l'IMDB pour essayer de récupérer les infos sur un film je dirais à partir de ça des quiz éventuellement il y a deux sont premiers ah d'accord vous auriez vraiment bien tous les deux ok donc générer des quiz balancer des liens des trailers YouTube et souvent l'idée c'est de faire des aider à faire des parcours plus sympas entre potes pour les compagnies sous un autre angle que jusqu'à la visée c'est vraiment intérêt pour la visée d'arrivée c'est bien routiné donc une autre idée qui est venue en voyant les plate-là sur les plate-là de la mer et de Paris on a vu qu'il y avait des points d'eau des choses comme ça donc je vais au qualité tout ça c'est assez classique l'idée c'est aussi qu'est-ce qui est intéressant pour la maire de Paris pour pouvoir remonter des infos par exemple si quelqu'un va voir une sénilette et s'aperçoit qu'il y a des ventes qu'il y a eu un problème que tout ça pour le 6 c'est pour un distributeur d'opératif c'est pour une poubelle ou n'importe quoi que tu serais pour pouvoir remonter les alertes directement à la mairie de Paris qu'il pourra avoir bien existé en infos depuis l'inquiéateur bonsoir alors l'idée que j'ai et que je n'ai pas eu seul parce que j'ai deux personnes avec moi qui ont pensé aussi à ce sujet c'est une application on va plutôt dans le domaine bibicurien c'est-à-dire qu'on ne va pas le budget d'état ça nous ferait plutôt pleurer donc on a trouvé on s'est dit alors on s'est rencontré à une soirée du pod on fait un site pod et on s'est dit qu'un jeu de données qui pouvait être sympathique c'était le jeu de données des AOC une appellation une appellation d'origine contrôlée et et de se envisager une application qu'on peut allumer dans la voiture par exemple ou puis qu'on circule dans notre compénie on ait des petites alertes pour nous dire ah vous passez près d'une commune qui a une appellation d'origine contrôlée la commune s'appelle 5S9 par exemple donc là vous aurez des alertes et puis on prévoit on prévoit quelques quelques petites fonctions autour mais on ne va pas te dire parce que on a encore des mots on va se taper la honte bonjour donc 6 applis normal normalement ça fait 6 minutes un peu moins ça devrait être très rapide alors la première c'est de pouvoir superposer à Google Maps ou Google Earth la possibilité de voir à l'endroit où se trouve le curseur quelle est l'altitude du tas et quelle est d'autre part la température avec éventuellement une option d'avoir un bandeau en dessous qui marque l'évolution de la température sur une année donnée et donc ceci devrait se superposer sur l'image en fond d'écran de la zone et c'est l'endroit du curseur qui déterminerait en allant chercher ces informations quelle est l'altitude du point où se trouve le curseur et quelle est la température actuelle et quelle est l'historique de la température de cet endroit et on pourrait choisir la fonte et la police de caractère et la taille de cette fonte pour pouvoir optimiser la visibilité alors la deuxième idée c'est la GEO localisation des accidents tels qu'ils sont apparus de façon à les placer sur une carte et déterminer ainsi la fréquence d'accidents à certains endroits pour déterminer quels sont les endroits les plus dangereux et pouvoir agir éventuellement en conséquence la troisième idée c'est d'analyser la structure des comptes de la nation pour voir de façon graphique de façon annuelle éventuellement de façon plus grande avec une granularité qui serait plus importante plus fine mais avec l'année c'est déjà pas mal quels sont les grands postes de cette comptabilité et de voir comment de façon graphique la dette se creuse par exemple et quelle est la part de dette native d'exercice et quelle est la part de dette de paiement des intérêts de la dette elle-même la alors la quatrième idée concerne le Paypal c'est une généralisation de Paypal qui consiste à avoir des commerçants ou des vendeurs mais qui ne sont pas ils sont géolocalisés dans leur expression dans leur indication sur leur offre mais il serait pas mal d'avoir lorsqu'on passe dans une région dans un endroit les commerçants surtout pourraient ainsi adhérer davantage à Paypal en indiquant quelles sont leurs ressources et leurs produits qui sont susceptibles de vendre et en approchant de ces zones on aurait en fonction de ce qu'on recherche l'indication de ce commerçant qui utilise des paroles la cinquième idée alors ça c'est une chose assez obligante j'ai eu l'occasion de faire un chemin avec une amie en voiture et à chaque fois qu'on voyait un symbole de lit on se disait on s'arrête donc l'idée ce serait d'avoir une géolocalisation aussi des distributeurs de Capote et de façon humoristique de dire on s'arrête voilà et la sixième idée c'est d'amortir sur les lampes allumées par exemple dans Paris quand il fait jour il y a des lampes qui sont encore allumées et bien c'est intéressant de pouvoir signaler à l'administration de la ligne de Paris attention il y a telle lampe qui est encore allumée alors qu'il fait jour et de façon de pouvoir les remédier extrapolation dans ce domaine pour voir s'il y a des choses qui restent à ramasser mais ça c'est moins évident parce que l'alimentation a déjà peut-être été lancée entre la ville de Paris par exemple merci à tous Louis qui nous a fait le compte en incluant les six applis du monsieur donc on n'a pas compté le nombre d'applications qui a été proposé c'est pas grave je vais juste poser à main levée demander à tous les devs qui sont ici s'ils ont choisi un ou plusieurs projets à intégrer ah et s'il vous plaît levez la main oui non 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 mais c'est bien déjà que vous ayez une piste les gars ne perdez pas trop de temps ne perdez pas trop de temps parce que pour au POG on a l'habitude d'aller sur des hackathons et il y a un truc qui est très important il faut que demain midi début d'après max vous ayez fait tout le scope de votre application et tout le fonctionnel si vous voulez rendre un truc dans les temps le dimanche soir voilà j'envoie juste certains qui parlent si vous voulez juste écoutez-moi c'est important c'est à retenir les gars juste un truc ce que je disais c'est que je vous conseille très fortement pour pouvoir rendre quelque chose dimanche d'avoir fini le scope et le fonctionnel de votre application le samedi midi début d'après mois plus tard c'est simplement pour vous laisser le temps de tout redévelopper de tout développer jusqu'à la fin du truc et puis pouvoir rendre et que vous ayez les chances de gagner la fin de galaxy nexus voilà et j'ai juste encore une autre question est-ce qu'il y a des designers dans la salle où ils s'étaient inscrits est-ce qu'il y en a d'autres vous êtes deux que deux vous étiez plus sur les inspections alors vu que vous êtes peu je vais vous demander d'essayer d'avoir cinq bras ce week-end et de vous investir dans possiblement plusieurs projets parce que on sait que c'est important pour une équipe d'avoir des designers si vous avez des potes qui sont designers ou des copines qui sont designers tout cela n'hésitez pas à leur dire de venir ce week-end qu'on va passer un super week-end et qu'il y a peut-être des jolies lots à gagner parce que vous allez en avoir besoin si vous voulez rendre un truc vraiment nickel c'est quelqu'un qui soit dédié au design c'est important c'est vraiment important et presque encore plus important pour un carton ou que ça va rapier parce qu'il y a un duré derrière voilà on va vous laisser organiser vos équipes de manière plutôt anarchique on compte sur vous pour le faire des qualifications vous avez tous reconnu vous avez des idées des applications qui vous intéressent allez vers eux et eux vont commencer à faire une vie juste un truc les porteurs de projet il va falloir vous sélectionner un seul projet donc à vous de voir avec vos équipes aussi pour ne pas aller pour l'ambition ah d'accord d'accord alors attendez vous n'agitez pas trop comme celui que vous avez envie de parler tout à l'heure vous vous baiser juste pour vous dire les pizzas arrivent enfin les pizzas il y a déjà des trucs à manger c'est vrai ? ouais ouais on peut attendre tant que les gens discuter pendant deux semaines d'accord on va vous laisser discuter puis on fera un appel pour redescendre au troisième pour aller manger merci 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 Merci.